salut à tous bienvenue sur projet résidentis alors comme promis on va faire une petite vidéo sur la cartouche coupée l'art perdu de la cartouche coupée donc en calibre 12 c'est une technique qui le vient des américains de ces familles pauvres des états du sud qui survivent malheureusement devant chasser depuis plusieurs plusieurs centaines d'années c'est des gens qui ont toujours vécu dans la pauvreté finalement contrairement à ce qu'on croit et donc qui subsiste tant bien que mal avec le peu de ce qu'ils arrivent à tirer de leur terre et qui arrive finalement assez souvent à faire de la débrouille on voit souvent c'est ces trucs sur le net avec les rennes nez qui font des piscines dans leur pick up ce genre de truc voilà on va parler de leur technique de chasse en calibre 12 avec bon de nos jours les cartouches en calibre 12 sont bien plus accessible au niveau tarif il ya quelques temps quelques dizaines d'années en arrière c'était pas le cas donc comment on faisait on prenait simplement une cartouche de trappe comme ça qu'on transformé en cartouche de chasse donc transformer une cartouche de trappe ou de petites grenailles en brélec comment on fait alors on prend cette cartouche on va aller au jour on va voir où est le vide du sabot voilà donc vous voyez que là il ya un jour j'essaie de faire un contre jour c'est pas forcément évident vous avez vu que j'ai déjà tracé au marqueur alors focus c'est bon j'ai déjà tracé au marqueur la façon dont on va devoir la couper avec un cutter un couteau je mettrai je mettrai ensuite là là comment on fait au stand de tir je ferai une petite vidéo et ce temps de tir en vitesse on se trouvera là bas donc on la coupe et on la chambre dans ce qu'on a en calibre 12 là en l'occurrence on va tirer aux fichiers semi-automatique molotte vper 12 mais ça marche avec tout voilà on se retrouve là bas à tout de suite alors on va prendre une cartouche de type trappe on peut vendre tout ce qui est tout ce qui est en bille d'acier ou en petites chevrotines on va la prendre on va regarder au soleil ou elle vide du culot on va tout simplement couper dedans pour se couper les doigts je suis pas pris le bon couteau c'est pas grave on va faire un tour alors c'est la partie la plus compliquée voilà alors on a un malote on va on a fait le tour de la cartouche on l'insère en chambre la chambre et on va voir en cible on a transformé une cartouche de trappe en balle de tir voilà donc ça à faire ouais ouais en fait c'est c'est bien ça tu as vu putain wow